Hello, hello, c'est Renaud à Vestirenoac.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo, visite de chantier, une fois de plus, sur un petit chantier que je suis en train d'avancer là. Donc voilà, petite visite, c'est un appartement, un plateau qui est issu d'une division, donc on a 30 mètres carrés au sol, et donc l'idée c'est d'aller créer un T2 là-dedans. Donc on avait l'ancien accès qui se trouve là-bas derrière, vers le tableau électrique, vers le nouveau tableau électrique, qui donnait sur l'autre partie du plateau, donc ça a été tout fermé, cloisonné, avec des SAD, donc des cloisons séparatives, pour pouvoir vraiment créer un lot indépendant. On avait la chance d'avoir une porte vitrée qui donnait directement sur l'extérieur, donc on a pu, sans grosse modification extérieure, lui donner un accès séparé. Et donc là-dedans, on va créer un petit T2. Je vais vous montrer un petit peu si je trouve un bout du plan. Voilà, je ne sais pas si vous allez y voir grand-chose, je vous le rinscrusterai peut-être sur la vidéo, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Et aujourd'hui particulièrement, je voulais vous parler des cloisons. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler des cloisons, donc peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas particulièrement, si vous n'êtes pas spécialiste des travaux de la rénovation, ou si vous allez attaquer votre premier chantier. Et donc ici, on a commencé à plaquer, donc dans les étapes logiques, une fois qu'on a fini la démolition, la préparation des réseaux, etc., on va commencer à ferrailler. Donc c'est ce qu'on appelle ferrailler, c'est poser les rails métalliques, comme ce que vous voyez par ici, là également au plafond, etc., pour pouvoir installer les placos. On tire les réseaux électriques et les réseaux d'eau. Donc là, vous voyez ici, par exemple, on a les réseaux électriques qui sont passés un petit peu au plafond, qui passent un petit peu dans les cloisons. Là où, dans la salle de bain, on a tiré par les plafonds, donc les réseaux d'eau d'alimentation pour la partie salle de bain. On va rentrer un petit peu. Alors il fait un peu sombre, je ne sais pas si la vidéo va être très claire. On aura la douche là-bas au fond, vous voyez, et on a distribué par les plafonds. Et donc, on a nos fameuses cloisons de distribution. Ce qu'on appelle cloisons de distribution, c'est simplement les cloisons qui séparent les différentes pièces d'un appartement, d'un local. Donc il y a plein de manières de faire des cloisons, bien entendu. Je ne vous dis pas que je vous présente la manière ultime de les faire, mais voilà comment moi je l'ai fait, comment la plupart des personnes les font. Système qui va bien, donc. C'est une cloison qui est composée d'une ossature métallique. Vous voyez, là on voit la tranche, on a un rail métallique au milieu avec une plaque de placo de chaque côté et un isolant minéral au milieu. Donc ça, c'est la cloison, ce qu'on appelle en placo style, qui permet de faire, vous voyez, on voit encore la derrière, la vue derrière. Donc on a le placo de l'autre côté, on a les rails au milieu, vous avez déjà certainement dû voir ça. Et puis, on va venir mettre un isolant au milieu et une plaque de placo par-dessus. Voilà comment on fait tout simplement les cloisons. ça nous donne une épaisseur finie de 72 mm. Donc ça, ça peut être intéressant de savoir ça quand vous faites vos plans. On a un rail métallique qui fait 48 mm et deux BA13 qui font 12 mm chacun. Voilà. Donc là-dessus, bien sûr, on va venir mettre une petite plaque pour faire le nez de cloison. Et là, on aura une cloison finie sur laquelle on pourra faire les bandes à joint, ce qu'on appelle les fameux enduits bandes à joint, pour venir terminer, finir tout ça avant de mettre en peinture. Donc là, les placons finis. Et ce qui peut être intéressant, c'est vous montrer ici. Donc là, on va passer derrière et là, on voit l'autre partie. Donc vous voyez la plaque de placo, les rails métalliques. Donc on a ça, c'est ce qu'on appelle les montants. Les montants, c'est la partie verticale. Et les rails, c'est ceux qui sont au sol. Petite partie de vocabulaire qui peut être utile pour dialoguer avec vos artisans histoire de comprendre un petit peu ce qu'ils vous racontent. Je m'excuse, c'est pas très stabilisé. Et donc ici, on vient mettre un isolant minéral. Alors on a plusieurs types d'isolants. Moi, j'aime bien mettre de la laine de roche. Donc la laine de roche, vous voyez, c'est ce type d'isolant. Donc ça fait 45 mm. C'est une laine qui est assez compacte et assez dense et qui est très performante phoniquement. Donc c'est son gros avantage. C'est présenté la plupart du temps dans des espèces de ballots comme ça. En fait, souvent, on les trouve en panneaux comme ça, qui font 60 cm par 135 de large et qu'on va venir simplement mettre entre les rails. Donc les rails métalliques des cloisons s'espacent de 60 cm en règle générale. Entre deux rails, j'ai 60 cm. Et donc là, au milieu, on va venir, comme on l'a fait ici, mettre un isolant. Donc suivant les pièces, on peut mettre soit de la laine de roche quand on veut que ça soit bien isolé phoniquement, soit simplement des laines de verre. Je vais vous montrer. J'en ai par ici également. Vous voyez, on a des rouleaux de laine de verre comme ça. Donc ça, c'est de la laine de verre de cloison. C'est de la laine qui fait également 45 mm, mais simplement, elle est beaucoup moins épaisse. J'en ai pas d'ouvert, mais bon, bref, c'est de la laine de verre. Elle est beaucoup moins épaisse. Ça marche phoniquement. Ça évite surtout que quand vous cognez sur la cloison, on a cette impression de creusant creuse, qui sonne, qui résonne. Donc c'est pas mal, mais c'est un peu moins performant phoniquement. Honnêtement, ici, entre le WC et la salle de bain pour la pièce de vie, pour ce petit appartement, de la laine de verre classique, ce qu'on appelle la part du haut, chez la marquise au vert, celle qu'on voit le plus souvent, mais il y en a plein, plein d'autres, ça aurait largement suffisant. Mais moi, j'avais des restes de laine de roche qui me restaient d'un autre chantier que j'ai utilisé pour isoler les murs entre des chambres d'une colocation qui me permettait d'avoir une meilleure isolation phonique. Il me restait ce balot-là, donc je vais terminer ça. Déjà, parce que c'est toujours mieux. Vous voyez, on la voit ici par le trou. Vous voyez, la laine de roche. C'est toujours mieux, c'est plus performant. Donc comme j'en ai sous la main, je mets ça. Mais comme je vous le dis, les autres allaient bien. Le petit inconvénient de la laine de roche, c'est que c'est très dense et que c'est très épais, ce qui fait que quand on a des gaines électriques derrière, quand on a beaucoup de gaines, ça peut pousser un peu. Donc là, j'en ai qu'une au milieu, ça va aller. Vous voyez, avec la gaine électrique ici. Mais si j'avais beaucoup de gaines des endroits où j'ai parfois 4-5 gaines qui passent, ça peut coincer. L'avantage de la laine de verre, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus fine, plus souple. Donc ça va mieux s'écraser, ça sera plus facile dans les closons. Et quand on n'a pas besoin d'une méga-isolation phonique, c'est déjà très bien. Voilà, donc petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu, vous parler des closons. Je me suis dit, c'était l'occasion ou jamais par rapport à l'avancement du chantier. Je vous en referai peut-être d'autres sur d'autres thématiques. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à poser un petit like et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501